Depuis un moment déjà, on voit arriver pas mal de gens crier à l'islamophobie quand c'est de la xénophobie ou bien juste une critique de l'islam. Et d'ailleurs, des associations de lutte contre l'islamophobie existent. Mais j'ai pas grand chose à dire vis-à-vis de l'intégration des minorités opprimées dans la société. Je trouve normal que des gens d'une autre religion ou d'une autre couleur de peau qu'à la sienne soient parfaitement intégrés dans notre société. C'est normal en fait. C'est pareil pour les LGBT+, même si je récuse régulièrement leurs combats idéologiques, il n'empêche que j'ai quand même du respect vis-à-vis des personnes homosexuelles ou bien trans. Chacun a le droit de pouvoir vivre en paix dans notre société, mais le truc c'est que pour l'islam, j'ai quand même un certain problème. Et dans cette vidéo, j'aborderai en quoi on peut critiquer l'islam de manière parfaitement justifiée et en quoi peut-on la distinguer de la xénophobie de certaines personnes comme Eric Zemmour. Bref, générique. Tout d'abord, recontextualisons un peu. L'islam, c'est quoi ? C'est une religion monothéiste apparue au Moyen-Orient durant le VIIe siècle de notre ère, l'Igyre étant datée de 622 d'après les manuels scolaires. Cette religion s'axe principalement sur un livre qui fait office de code juridique, le Coran. Cette religion n'a pas été écrite par le prophète Muhammad, mais elle a été dictée par lui selon les dires d'Allah, le dieu omnipotent, omniscient et bienveillant. En gros, le même grand barbu de la Bible, quoi. En fait, le Coran n'est pas à proprement parler techniquement l'œuvre de la créature surnaturelle que vous appelez Allah. Si on veut être plus précis, le Coran, c'est les propos d'Allah, un être invisible, intouchable, inaudible, transmis au compte-gouttes petit à petit à l'ange Gabriel, un être tout aussi invisible, inaudible et intouchable, qui les a alors transmis petit à petit au prophète Muhammad, qui petit à petit lui-même les a transmis sur plus d'une vingtaine d'années à ses contemporains humains oralement et par écrit, car ils seraient analfabètes. Puis le prophète Muhammad est mort, assassiné, à cause d'un poison mis dans sa nourriture par une cuisinière. Et alors, ses disciples se sont éparpillés dans différentes villes du califat et son message religieux s'est propagé, mais dans plusieurs versions différentes. Il n'existait alors pas un, mais plusieurs Corans dans le califat islamique à ce moment-là. Et c'est là qu'intervient le califatman qui, environ 15 ans après la mort du prophète Muhammad, a chargé une commission sous son autorité de créer une seule version du Coran, compilée dans un seul corpus, un seul livre. Et il a notamment fait brûler toutes les autres versions écrites du Coran divergentes qu'il voulait détruire sur son territoire. Tout comme le prophète Muhammad, le califatman a lui aussi fini assassiné, pas empoisonné, mais tué de plusieurs coups de couteau. Le truc, c'est que dès le début, ce qui me frappe, c'est la violence qui peut y avoir dans ce livre. On ne compte plus le nombre de versets de celui-ci qui appelle au meurtre ou bien à l'oppression des femmes par l'homme. Je peux donner quelques exemples. Sourat 2, verset 128 Les maris sont supérieurs aux femmes. Sourat 2, verset 190 Sourat 5, verset 38 Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Sourat 9, verset 30 Les juifs disent « Ousahir est le fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est le fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. J'ai pas eu de mal à trouver tous ces versets violents du Coran. Ils sont connus et versent dans le manichéisme, la misogynie, la haine des chrétiens et des juifs. Mais le truc à savoir c'est que Mohamed fut un chef de guerre et les paroles les plus violentes du Coran furent écrites durant les guerres tribales à Médine. Ce qu'on appelle les versets médinois. Alors qu'il existe bien d'autres versets qui eux sont bien plus bons vis-à-vis des autres personnes. Sourat 17, verset 26 Et donne aux proches parents ce qu'il est dû ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse et ne gaspille pas indûment. Sourat 90, verset 12 à 17 Surat 19, verset 33 Et que la paix soit sur moi, Jésus Le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Sourat 10, verset 25 Allah appelle à la demeure de la paix et guide qu'il le veut vers un droit chemin. On voit bien qu'il y a tout dans le Coran, même si bon, des passages violents, il y en aurait probablement plus dans l'Ancien Testament selon Tom Anderson. Mon nom est Néon Un ingénieur et développeur en informatique qui a créé un programme faisant une base de données et des mots utilisés dans les deux livres. De ce que je vois du Coran, c'est que c'est un livre qui peut être aussi sujet à interprétation, comme à peu près toutes les religions. Pour la paix, aucune interprétation. Par contre, pour la violence, oui, on doit interpréter. Genre, sur ce forum, l'interprétation de la Sourat 5, verset 38 serait de ne pas couper dans le sens amputé, mais de couper dans le sens marqué, comme si on se coupait avec du verre. Bref, Majid Oukacha en parle dans une interview de ce problème d'interprétation. Et en fait, en ayant lu ce livre, je me suis rendu compte des limites, des techniques, de l'impossibilité à pouvoir appliquer le contenu de ce livre. Tant la prose, tant la forme, tant dans le style, le Coran était très limité, techniquement, dans ce qu'il dit. Et moi, en fait, je me disais, c'est pas possible qu'un dieu à l'intelligence supérieure, le Dieu Allah, comme c'est expliqué dans le Coran, il est omnipotent, il est omniscient, il est d'une intelligence supérieure. C'est pas possible qu'il nous ait délivré des lois aussi simplistes et aussi lacunaires. Je vous donne un exemple. Dans le verset 38 de la Sourate 5, il y a écrit « Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main ». Eh bien, la plupart des auteurs islamocritiques anciens musulmans qui ont étudié ce passage vous diront dans leur livre « C'est barbare de couper la main des voleurs, ça ne se fait pas. C'est une mesure qui vient du Moyen-Âge, ce n'est pas adapté à notre modernité ». Eh bien, moi, dans mon livre, dans mon étude, tout ce que j'analyse, toutes les limites que j'analyse dans les textes coraniques, je n'émets aucun jugement de valeur. Je ne dis jamais ce que je pense à titre personnel de cette loi. Je me contente juste d'en souligner les limites, de l'analyser et de prouver à quel point c'est inepte, inapplicable, ou à quel point la prose imprécise qui nous formule cette loi peut rendre encore plus dangereuse une loi déjà dangereuse. Et moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit « Tiens, c'est curieux, le Dieu Allah ne précise pas quelles mains coupées ». Ce qui fait qu'en fait, c'est à l'humain de devoir combler une indécision divine et de devoir choisir la main. Pareil, le voleur et la voleuse a tout de coupé la main, il n'y a pas précisé l'âge minimum du voleur. Donc si je veux un voleur de 12 ans, je lui coupe la main. Pareil, il n'y a pas écrit de montant minimum du larcin. Donc si je veux un voleur de pomme, juste pour une pomme, je lui coupe la main. Parce qu'il y a écrit « Le voleur et la voleuse a tout de coupé la main ». Je me suis amusé donc à écrire une synthèse globale et critique des pires lois juridiques coraniques dans le but de démontrer que l'islam a été voulu par le prophète Mohamed et par le Dieu Allah comme étant une religion esclavagiste, misogyne et ennemie de la liberté de penser. Et à ce jour, je demande à ce que des musulmans puissent me contredire et me prouver que l'islam n'est ni esclavagiste, ni misogyne, ni ennemi de la liberté de penser. Voilà, l'antagonisme moral que j'ai vis-à-vis de l'islam se porte sur ces trois aspects-là et l'antagonisme intellectuel que j'ai par rapport au Coran est essentiellement sur la formulation de ces lois. C'est une raison de plus de pourquoi je suis athée. Malgré le fait que Dieu soit intervenu pour que les lois soient écrites, elle laisse place quand même à une grande imprécision vis-à-vis de l'interprétation lorsqu'on veut appliquer ces lois coraniques. Ce qui fait qu'on peut faire plus ou moins dire ce qu'on veut au Coran dans ces cas-là. Mais alors, quelle interprétation est la bonne ? Parce que bon, rien ne nous indique qu'une interprétation est plus légitime qu'une autre. Et c'est là où ça coince quand une des lois du Coran rentre en contradiction avec les lois de la République. Ce débat est sans cesse animé à chaque attentat. On peut voir des tas de personnes dire que ce n'est pas ça l'islam, ou bien que l'islam est une religion de paix. Je me pose sincèrement la question car oui, il est clairement fait mention de tuer les apostas ou des juifs dans le Coran. Petit erratum, il n'y a absolument aucun verset du Coran qui appelle à tuer des juifs. Le verset auquel je fais référence était un faux qui a été utilisé dans un tract anti-islam. Mais bon, rassurez-vous, l'islam n'est toujours pas une religion de paix. Oui, bon nombre de terroristes islamistes n'ont jamais lu le Coran, en revanche Daesh l'a lu. Et eux ont leur interprétation de celui-ci. Pourquoi les terroristes de Daesh ne seraient pas dans le vrai ? Parce que leur façon d'agir est contraire à notre morale occidentale et à nos lois avant tout ? Mais parce que la laïcité a été plus ou moins modifiée dans son sens de base qu'on a une contradiction politique qui se crée vis-à-vis de l'islam. La laïcité ne consiste pas à mettre toutes les religions sur un piédestal. Ça consiste à s'affranchir de la religion pour agir dans l'intérêt commun tout en protégeant la liberté de conscience et de culte. C'est-à-dire une stricte séparation des églises et de l'état. Et quand je vois Anne Hidalgo, la maire de Paris, dire que le ramadan fait partie du patrimoine français sur BFM tout en faisant la promotion du ramadan sur Twitter, bah moi ça me laisse perplexe. Bien, la nuit du ramadan célébrée à l'hôtel de ville, ça a fait un peu de bruit, c'était lundi soir, en présence du recteur de la grande mosquée, certains s'indignent, cérémonie religieuse payée par les contribuables, c'est acceptable. Comme les fêtes de Hanoukka ou les fêtes de Noël que nous fêtons aussi à l'hôtel de ville. Voilà, écoutez, moi cette polémique-là ne m'intéresse pas. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à stigmatiser une partie de la population parce qu'elle serait coupable d'être musulmane. Ça ne vous gêne pas du tout de fêter Noël, d'organiser un arbre Noël, de Noël à l'hôtel de ville. Absolument, ça ne me gêne pas parce que ça fait partie de fêtes qui sont dans notre patrimoine culturel. Et pas culturel, il n'y a pas d'office célébré à l'hôtel de ville pour ces fêtes-là. Mais ce sont des fêtes qui sont aujourd'hui, qui font partie de notre patrimoine et qui font partie du partage entre des cultures, entre des confessions, entre des religions, entre des philosophies. Et ça ne vient absolument pas contrecarrer la laïque que je suis. Je fête aussi et je célèbre à Paris le prix de la laïcité avec le comité Laïcité et République. Mais bien évidemment qu'il n'y a pas d'office religieux qui est fait dans les locaux de l'hôtel de ville à cette occasion. Ce qui me dérange ici, c'est que sa définition de la laïcité est que toutes les religions sont au même point et donc doivent toutes être célébrées. Sauf que non, ma définition de la laïcité c'est précisément celle du Larousse. A aucun moment ce n'est laïque de promouvoir le ramadan de la part de la mairie de Paris ou encore avoir une crèche de Noël. Bref, c'est évident que nos élites politiques et nos médias sont là à défendre le multiculturalisme quitte à aller dans l'ignoble comme avec l'Obs. Avec ce titre, le scandale de pédophilie de Telford fait le miel de la fachosphère. Comme si le plus important dans ce scandale était la récupération politique par l'extrême droite et non le fait que des milliers de gamines anglaises se soient faites violer par un gant de Pakistanais. Mais bon, apparemment l'Obs c'est des journalistes, hein. Mais sur l'islam, pour les polémiques, ce qui revient le plus c'est évidemment la question du voile. C'est limite un marronnier journalistique. Le voile à la fac, le burkini, le voile au travail et même le voile dans la police au Canada. C'est LE voile de la discorde si je puis dire là-dessus. Et il y a pas mal d'hypocrisie. Déjà, on va enfin parler d'islamophobie puisque c'est le thème de la vidéo comme on peut le voir dans cette capture d'écran. Une réaction de type islamophobe où un con fait une injonction à la vice-présidente de l'UNEF de retourner dans son pays alors que Mariam Pougetou a tout d'une française de souche comme pourraient dire les Fafounés. Bah oui, en plus elle est petite fille de résistant. On pourrait même dire que même elle est plus française de souche que moi. En vrai, le mot islamophobie est très mal choisi. Déjà parce que ça veut dire la haine de l'islam. Or, haïr une idéologie n'est pas forcément un mal. Sans aller dans le point Godwin, on peut aisément haïr l'idéologie d'Henri de Lesquin. En vrai, il faudrait plutôt parler de musulmanophobie. Ce néologisme vous paraît barbare ? Bah, le mot grossophobie existe pourtant. En effet, l'idée de musulmanophobie, là, c'est celle d'haïr les musulmans et non d'haïr leurs croyances. Parce que oui, il est parfaitement légitime d'haïr des croyances, des dogmes ou des religions. Autre hypocrisie, là, c'est côté musulman ou bien côté gauchiste comme Usul ou sa vidéo sur l'islamophobie. Il fit intervenir Usulman qui n'a eu de cesse que de dire que la France est raciste et islamophobe. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de Sanglier Sympa qui débugne cette merde pondue par Usul. Évidemment, cette vidéo d'Usul est sur la chaîne de Mediapart où l'on sait qu'Edoui Plenel est un proche de l'infâme Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur des frères musulmans. Pourquoi dis-je infâme ? Bah, pour demander un moratoire sur la lapidation au lieu de son interdiction, faut vraiment être con ou malhonnête, selon moi. Il a notamment dit que c'est pour faire avancer ce débat dans la communauté musulmane à ça deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'interdit pas purement et simplement une pratique barbare et qu'on ne fait que la suspendre. Et de deux, on doit en débattre ? Le niveau intellectuel des musulmans en 2003 en était vraiment là ? Après, je fais peut-être mon occidental ethnocentré, mais force est de constater que dans le monde arabo-musulman, la démocratie, c'est pas un truc très répandu. D'ailleurs, ce qui commence doucement à me gonfler, c'est que les gauchistes comme Usune prennent systématiquement la défense de l'islam en oubliant que c'est une religion patriarcale misogyne, intolérante dans ses versets médinois. Mais surtout, ces adeptes sont pour certains d'entre eux de bons gros réacs, comme en atteste ce sondage réalisé par le CNRS et Sciences Po en 2016, où l'on voit que sur les questions d'homosexualité, les musulmans ont un avis plutôt sacrément réac. Oui, si ces élèves en 2015 avaient un avis pas très progressiste, c'est sûrement que leur environnement familial ne les pousse pas à avoir des idées progressistes. D'ailleurs, en ce qui concerne les croyants eux-mêmes, il y a une certaine contradiction qui me fascine toujours. Pourquoi suivre une religion mais en rejeter une bonne moitié de celle-ci quand elle ne convient pas à nos standards occidentaux ? En effet, soit on en prend l'entièreté du livre, soit on en rejette la quasi-totalité et on crée sa propre croyance. J'ai rien contre le fait que les gens croient en Dieu ou bien en Satan. Mais par contre, leur foi doit selon moi rester personnelle. On n'a pas de preuve de l'existence de l'un ou de l'autre, mais rien ne nous interdit d'y croire. C'est une question de foi. En revanche, l'idée de signe ostentatoire me paraît déplacée en un sens. Car c'est comme crier sur tous les toits que l'on croit en des choses jamais prouvées comme vraies. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui afficherait de manière ostensible qu'il croit au licorne dur comme fer sans en avoir jamais vu une seule dans sa vie. Je ne prends pas part à la polémique sur Marianne Pouche-Tout, car c'est tout simplement évident que cette jeune femme s'allienne d'elle-même à cette religion monothéiste et cette coutume d'un autre temps. Selon moi, le voile n'est pas le problème. C'est juste que des personnes sont assez endoctrinées pour s'infliger d'elles-mêmes des choses comme ça. On polémique sur le voile, mais pas du tout sur la circoncision, qui est quand même bien plus abominable. Car on le fait non pas pour des raisons d'hygiène, mais surtout pour des raisons religieuses. Et c'est pas comme si le prépuce pouvait repousser, hein. On mutile volontairement une partie du corps d'une personne dès sa naissance, et souvent sans anesthésie, sans se poser la question de pourquoi cette partie existe. Comme si le prépuce était un fardeau alors qu'il protège le gland. Ok, le voile symboliquement, c'est comme si c'était la femme qui était impure, mais le voile n'est qu'un bout de tissu qu'on peut enlever. C'est symbolique, c'est surtout une envie de se distinguer des autres par la religion. Évidemment, il existe des cas où les femmes sont voilées contre leur gré. Mais je ne prends le cas que où les femmes se voilent d'elles-mêmes, car sociologiquement parlant, c'est plus intéressant à étudier. Même si en vrai, je me passerais bien de ces polémiques sur la religion, car je dois rappeler que je suis athée, que la religion, ça me gonfle prodigieusement. Et malheureusement, dans les médias, la religion, en l'occurrence l'islam, prend une part telle dans les débats, que je me dis qu'on est là en train de débattre de coutumes suivant l'existence hypothétique d'un dieu qui demanderait qu'on le suive aveuglément. Pas pour rien que je trolle régulièrement les croyants en leur disant que Dieu n'existe pas, sous-entendu qu'il n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et que revenir à débattre des coutumes d'une religion est aussi utile que de débattre du fonctionnement de la force dans Star Wars 7, alors que la force, c'est ta gueule, c'est la force. Évidemment, quand Charlie Hebdo fait une caricature de Marianne Pochthou, on hurlale l'islamophobie alors que le titre c'est « Parcours sub, c'est de la merde » et que la caricature de Mariam dit « Ils m'ont prise pour diriger l'UNEF ». Faut vraiment avoir l'esprit mal placé pour y voir une haine envers les musulmans. Dois-je rappeler le sacrifice qu'a dû subir ce journal le mardi 7 janvier 2015 ? Dois-je rappeler que des gens sont morts pour avoir caricaturé le prophète Mohamed ? Oui, Charlie Hebdo est un journal athée et c'est pas nouveau. Oui, ils se foutent de la gueule des croyants et de religions. En même temps, si on devait mettre en prison des gens qui ont critiqué un culte religieux, on doit sincèrement se poser des questions sur la liberté d'expression en France. Si on ne peut plus critiquer l'islam, moi je me casse de France et je me barre en Islande où là-bas on me fera beaucoup moins chier avec cette religion. Il faut au bout d'un moment savoir admettre que les français ne sont pas tous des gros cons intolérants car bon, dernièrement, les attentats terroristes en France et en Europe ont surtout concerné l'islam et notamment des fondamentalistes salafistes. Pour couper court aux remarques du style « hashtag silly sioniste », quand bien même le Mossad organiserait des attentats djihadistes, bien qu'on n'en ait pas la moindre preuve, à ce que sachent les gens qui égorgent les mécréants n'ont pas en eux un goaoul de sionistes qui prend le contrôle de l'intégralité de leur corps. Et que si ces djihadistes prennent les kalachnikovs pour tirer sur une foule non armée, ils l'ont fait de manière pleine et entière de leur capacité physique et cérébrale. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des suggestions. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu de chien d'infidèle ou un pouce rouge de bon croyant. Je repartage la chaîne d'On en parle ou bien qui a fait des vidéos notamment sur l'islam, soral ou bien Dieu donné. Mais où le petit gars de Bethlehem était animé des meilleurs sentiments, le moteur de Dieu donné c'est le pognon. Et l'inventeur de la quenelle en a mis à beaucoup de monde, et sans la moindre vergogne. A l'instar d'un Sarko ou d'un Copé, ses adhérents le soutiennent envers et contre tout. Vous connaissez l'adage de l'escroc ? Un bon escroc ne vous vole pas votre portefeuille, il vous perçoit de le lui donner. Le volet fiscal, c'est du niveau d'un Thévenou Balkany. Escamotage, optimisation fiscale, non déclaration de patrimoine, blanchiment vers le Cameroun, amandes impayées et orchestration d'insolvabilité. On lui réclame des arriérés cyclopéens et on lui saisit sa baraque. Le méchant état français veut le spolier, ses fans hurlent à la cabale. Et les cris ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Il organise une campagne de dons et de prêts. C'est gonflé me direz-vous. Le mec baisse la collectivité dans un premier temps et ensuite demande de l'aide à celle-ci. Et ben ça passe. Dieu d'eau joue frangeux dès le départ. Un don est un don, mais si vous lui prêtez de l'argent, il vous le rendra. Sans intérêt, faut pas déconner. Les chèques pleuvent et vient le moment du remboursement. Et là, ben on a le sens de l'humour où on ne l'a pas. Dieu donné va pas se ruiner en enveloppe et en timbre pour vous rendre vos chèques quand même. Et donc si vous aviez envoyé une enveloppe, vous reverrez la couleur du gris bi. Sinon, ben désolé, fallait y penser avant. Et oui, la frontière est ténue entre un don et un prêt. Et comme il a pas fait masse vidéo dernièrement, mettez-lui un commentaire du style « On veut plus de vidéos, hashtag Vlog Paraguay ». Faites-le s'il vous plaît, spam et lui cette dernière vidéo pour qu'il reçoive un message. Quant à moi, je vous laisse. C'était Aldreyus. GAME OVER ! GAME OVER ! Sous-titrage ST' 501